L'amendement de l'exécutif. Monsieur Aubert, vous avez la parole. Oui, on a beaucoup parlé en réalité d'extraterritorialité, mais l'extraterritorialité en droit international n'est pas forcément illégale. Il y a le principe de personnalité active ou passif des lois, qui effectivement s'oppose au principe de territorialité. Il y a des cas comme la loi Helms-Burton, qui est effectivement un cas typique d'une extraterritorialité illégale au sens du droit international, puisqu'elle vient toucher des entreprises qui n'ont aucun rapport avec le territoire américain sur un autre territoire, et là où effectivement c'est condamnable. Et puis, il y a le cas qui est donné par notre collègue Pierre Lelouch, et qui en fait relève de ce qu'on appelle la doctrine des effets dans la jurisprudence américaine, c'est-à-dire qu'une entreprise étrangère qui a un impact économique direct sur le territoire américain peut être passible de poursuite ou d'un effet de la loi américaine. Et c'est sur la base de cette doctrine des effets qu'on appelle également principe de territorialité objective, que les Américains ont bâti cette doctrine. Il me semble qu'à l'heure de la mondialisation, faire évoluer notre conception de la loi est nécessaire. Évidemment, c'est compliqué parce que nous avons une tradition juridique très forte et très ancrée, mais si on veut être compétitif, et surtout si on veut éviter d'être dans un combat asymétrique avec d'autres puissances, je crois que c'est une nécessité et qu'elle reflète aussi l'évolution de l'interdépendance économique et le fait que désormais l'activité est largement décorrélée du territoire et que par conséquent, il faut aller chercher et punir là où les fautants de troubles se trouvent. Et par conséquent, je soutiendrai le point de vue de notre collègue Pierre Lelouch et cet amendement qui me semble utile et pour ne pas dire indispensable.